L'ex-président de l'Assemblée Nationale ivoirienne Guillaume Soro, qui a appelé à l'unité d'action de l'opposition contre la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat, ferait mieux de venir sur le terrain pour être en tête de file des manifestations, a réagi lundi à Abidjan le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, face à la presse. L'ancien président de l'Assemblée Nationale est très confortable dans son fauteuil en France là-bas, il ferait mieux de venir sur le terrain pour être en tête de file pour la manifestation qu'il appelle, Adiem. Touré, estimant que ce n'est pas assez responsable de sa part de rester en France et d'amener les Ivoiriens à s'entre-déchirer. Depuis l'annonce, jeudi, de la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat, des leaders de l'opposition, mais aussi des artistes ivoiriens, ont exprimé leur vive protestation contre cette décision jugée inconstitutionnelle. Une manifestation, conduite par le mouvement de Guillaume Soro, Génération et Peuple Solidaire, GPS, a eu lieu dimanche à la place Trocadéro de Paris et de brèves manifestations ont été signalées dans plusieurs localités en Côte d'Ivoire. Dans une interview accordée à le journal du dimanche, JDD, M. Soro, a fait savoir qu'il s'oppose sans concession au troisième mandat de M. Ouattara, estimant que ce dernier a franchi la ligne rouge après s'être attaqué à la Constitution. Nous avons des relais et j'ai appelé à l'unité d'action de toute l'opposition. Les manifestations ont commencé à Abidjan, et nous ne sommes pas en 1960. Nous sommes en 2020, il y a Internet et les réseaux sociaux. Nous allons nous battre et lui demander de renoncer, a-t-il assuré ?